Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial Coucou Océane Coucou Comment ça va aujourd'hui ma chérie ? Très bien Et les petits copains ? J'espère qu'on va aller bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Lego Non Non mais qu'est-ce qu'on va faire ? Une cuivre De la cuisine On va faire quoi aujourd'hui ? On va essayer plutôt de faire quoi ? De faire une schizza Une schizza Mais c'est quoi ça une schizza ? Qui c'est qui fait ça les schizza normalement ? C'est chez... Tu sais plus le nom ? C'est KFC On va essayer de reproduire la pharma schizza De chez KFC Qui fait vraiment polémique sur les réseaux sociaux De partout On va essayer de la refaire Et de la rendre un peu plus appétissante Que ce que j'ai pu entendre dire Ce qu'on a pu entendre dire un peu partout Voilà parce que ça peut être une super recette Ça peut être aussi un super défi Est-ce que t'es prête ma chérie Pour faire ce fameux schizza de chez KFC ? Oui De l'huile d'olive Oui Qui d'ailleurs sera aussi dans la barre d'info Alors vas-y on écoute Alors qu'est-ce qu'il nous faudra ? Il nous faudra... C'est quoi ça ? De l'huile d'olive De l'huile d'olive Du... De l'ail Des... 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 Un peu de mince Du poivre Ou un peu de poivre Du sel Des oignons Des tomates Alors des tomates, nous on a pris des tomates concassées en boîte, mais parce qu'on est l'hiver, donc c'est pas trop la saison des tomates, donc on a pris de la tomate concassée, mais il faut qu'elle soit naturelle, vous pouvez prendre un pull, vous pouvez prendre un tir, mais de toute manière, après on va la mixer, ensuite qu'est-ce qu'il nous faudra, ben ça déjà c'est pour la sauce napolitaine, ensuite pour l'ouest, de la farine, des oeufs, des oeufs battus en napolitaine, c'est ça ? Ben oui, un mélange de trois comages, alors ce mélange est donc mozzarella et mentale, et je ne sais plus trop quoi, c'est ce qu'on met un peu sur les pizzas, du salami, du salami, quand on n'avait pas de pepperoni, on a aussi de pepperoni, mais nous on n'a pas trop de pepperoni, donc on a pris du salami, du paprika, du piquin, non il pique pas celui-là, il pique pas, c'est marron, et de l'ail semoule, et de l'ail semoule, et ensuite, qu'est-ce qu'on met chez KFC, normalement ? Du poulet ! Et oui, du poulet, alors il nous faudra un filet de poulet, qu'on a essayé de faire devenir le plus rond possible, en l'écrasant, en l'étant, en tapant dessus, dans tous les sens, on a essayé de le faire à peu près rond. Et comment est-ce qu'il faut bien une casserole ? Ah bah oui, il faudra une casserole, et puis aussi il nous faut de l'huile pour faire frire la viande. Et bah oui, c'est ça l'huile. Non, pas d'orcelle-là, de l'huile de tournesonges, de l'huile de friture, quelque chose comme ça, pour faire après frire la viande. Et c'est quoi ça ? Ça c'est l'huile d'olive. Alors est-ce qu'on fait ça la recette ? Oui ! Pour commencer cette recette, il va falloir qu'on fasse une sauce napolitaine. Alors pour faire une sauce napolitaine, il faut d'abord mettre le feu en route, donc mettre en route. Alors attention, les enfants, ne faites pas ça tout seul. Faites-le avec un grand, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, etc. Alors vas-y, on allume, hop, cette casserole, hop, et là on met, vas-y appuie jusqu'au... Voilà, on va mettre une petite goutte d'huile d'olive dans la casserole. Alors à peu près une cuillère à soupe. C'est pour faire revenir quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire revenir là ? On va faire revenir... De l'oignon. L'oignon. Donc on attend que ce soit un peu chaud. Ah oui, c'est vrai. Donc ouais, bah c'est bon. Hop, tu peux mettre tes oignons à l'intérieur qu'on va faire revenir. Oh là, c'est pas grave, c'est là par terre. Hop, là, là. Voilà, hop. Allez, on va faire revenir tout ça. Oui, tu peux touiller. C'est facile, hein ? Oui, c'est facile. Laisse-les chauffer un petit peu. Voilà, les oignons ont sué, ils n'ont pas bruni, pas brouillé. Ils sont devenus un peu translucides, comme on dit. T'as vu ma chérie ? On va un peu à travers. On va dire transparent, voilà. Alors maintenant, l'angard, qu'est-ce qu'on va mettre ? Qu'est-ce qui est la principale chose qu'on met dans la sauce tomate ? Qu'est-ce qui est la principale ? La tomate ? La tomate. Ah, on met la tomate, d'ailleurs, sans brûler, par-dessus, hop là. Vas-y, verse, verse. Non, toi. Moi ? On va mettre ça. On va tout mettre dans la tomate. Et voilà, et là, hop. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi à l'intérieur ? L'ail ? L'ail. Allez, vas-y. Donc l'ail, on l'a coupé grossièrement parce qu'après, on va mixer tout ça. On va avoir une sauce bien homogène. Qu'est-ce qu'on met ? Les herbes ? Les herbes de province. On va peut-être pas tout mettre ? On met quelques-uns. Oh, ben, on a tout mis, voilà. Ça, et puis ensuite, un peu de sel. Attends, mais pas beaucoup, maman. Pas beaucoup ? Oh, vas-y, mets. Je dis stop. Vas-y, vas-y. Ah, il ne coule pas bien, ce sel. Oh. Voilà. Hop, un peu de poivre. Est-ce qu'elle pique ? Non, ça ne piquera pas. C'est bon. Hop là. Et j'ai oublié de vous dire, mes amis, il nous faut un sucre pour adoucir la tomate pour éviter qu'elle soit trop acide. Voilà. Et là, on remue. Allez, ben, tu remue. Il faut casser le sucre. Le sucre, il va se effondre. Oui. Il va effondre. Et on va laisser mijoter tout ça, tranquillement. Donc, on va bien râcler les bords. Regarde. Hop, on rabat bien les bords. Appends, je racle. Je racle. Alors, maintenant qu'on a terminé avec la tomate, on va baisser un petit peu le feu. Hop. On va le mettre à mi... En fait, on va le mettre à moitié, enfin, entre deux feux. Pas trop bas, pas trop haut. Bon, ça dépend de votre plaque. Et on va laisser mijoter pendant une vingtaine de minutes. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une casserole d'eau. Non, d'huile. D'huile de friture. Qu'on va mettre à chauffer. Hop. J'ai tout arrêté. Voilà. On va mettre à chauffer la casserole d'huile. Et puis là, on va aller s'occuper du poulet. D'accord ? Maintenant que la sauce napolitelle est en train de compoter, on va dire, il va falloir s'attaquer au poulet. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette farine ? On va pas la faire nature, la farine. Il faut assaisonner tout ça. Alors, à l'intérieur, on va mettre quoi ? Du sel. Du sel, oui. Un petit peu de sel. Alors, vas-y, mets, je te dirai ça. Encore, encore, encore. Ensuite, il faut mettre quoi ? Le paprika. Le paprika, c'est quoi, ça ou ça ? Le rouge. Ça ? Oui. C'est le paprika, vas-y. Mets tout le doux. Ah, non, c'était l'ail. Bon, bah, vous mettez l'ail en semoule, le paprika et le poivre. Ça, c'est le paprika ? Voilà, c'est le paprika, donc vas-y. C'est marron, hein ? Tu mets tout ? Oui, vas-y, mets tout. C'est marron, j'ai dit, pas marron. Ah, marron, d'accord. Et ensuite, du poivre et on mélange tout ça. Je crois que c'est bon. Ah, aussi, ça va. Regardez. Je mets du poivre. Un petit peu de poivre, hein. Stop, 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 stop. Et on va faire quoi ? On va tout... Touiller. La touiller, voilà. Doucement, hein ? Oui, parce que c'est très facile. Après, on en met partout. Ça, même, ça, même. Madame, t'as fini de touiller ta petite faillite, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais aller mettre le poulet dans la farine et dans l'oeuf. Alors, d'abord dans l'oeuf, ensuite dans la farine. Est-ce que tu veux que je t'aide ? Peut-être que oui, on va voir. Peut-être que oui. Coucou les loulous, oui, tu as aidé. C'est Anne, alors si elle a besoin d'aide, bon, vas-y. Donc, tu te rends dans l'oeuf. Bien, bien, bien. Hop, l'autre côté aussi. C'est très... C'est très gluant, hein ? Et ensuite, hop, on essore bien. On ne l'est pas avec toutes les mains, juste avec le bout des doigts, ça suffit. Avec le bout des doigts, ça suffit. Regarde. Et là, on met dans la farine. Ah ! Dans la farine, non, ça s'appelle panais. Alors, tu peux mettre dans la farine, donc une fois. Voilà, on le tourne. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre ? Ouais. Et ça, il va falloir le faire une seconde fois. Pour qu'il y ait bien une croûte très croustillante. Et moi, je ne le fais pas, maman. Allez, vas-y, bah, vas-y. Ne prends pas la pleine poignée non plus. Vas-y. Voilà, maintenant, on va la farine. Je crois que c'est trop, hein ? Vas-y, vas-y. Mais, oh ! Quelle idée, quelle idée. Alors là, on va faire ça. On va le retourner. On va mettre bien dessus. Voilà, comme si tu joues au sable. Tu vois ? Ah, ça colle aux doigts. Ah, ça colle aux doigts. Ça, ça va un peu comme une colle. Voilà. Alors, attends, vas-y, mets dessus. Je vais mettre. Là, il n'y en a pas assez. Voilà. Bah, voilà. Et après, une fois qu'on a fini sans, on fait quoi ? On le met où, ce poulet ? Bah, dans l'assiette. Bah, oui. Bah, oui. Allez, on va mettre dans l'assiette. Tu le mets toi ou pas dans l'assiette ? Eh, oui. Allez, vas-y, mets dans l'assiette. J'ai une croûte fille. Allez. Et voilà. Et maintenant, on va en faire quoi de ce poulet ? On va faire quoi ? Eh, bah, on va le faire cuire. Ah, oui. Oh, c'est un épaule rouge aujourd'hui. On va en remettre un peu de farine parce que ça s'est un point vide. Et on va mettre... Ah, c'est bon. Ça suffit. Ça suffit. On va laisser la main les mains. Voilà. Baaah. On va laisser la main les mains et puis on va aller mettre ça à cuire. Alors, maintenant que la tomate est prête, on est en train de la mixer et puis on va faire cuire le poulet. Donc, on mixe et on laisse ça de côté. C'est ça ? Ah, rien, bah, vas-y. Fini, mixé. Mes petits amis, cette opération est très délicate. Il y a de l'huile très chaude. Donc, Ossam ne va pas le faire. Ça va être moi parce qu'on peut se brûler. Donc, il faut toujours que ce soit un grand qui le fasse. Alors, là, on va prendre... Sinon, on se brûle. Sinon, on peut se brûler exactement, ma chérie. Et ça fait très mal. Et oui. Ça brûle. Et ça brûle. Donc, là, on va prendre notre poulet. Donc, il a perdu un petit peu de... Mais bon, c'est pas trop grave. Il a perdu un petit peu de chapelure. Donc, on va le plonger dans l'huile très, très chaude. Voilà. Et là, on va le laisser cuire à peu près 5-6 minutes par face. Il va falloir le retourner. Donc, là, on le laisse jusqu'à ce qu'il soit doré dès le côté. Et puis, après, ben, on le sortira. Ah, voilà, les amis. Regardez à quoi ça ressemble. C'est cuit. Donc, on va le poser sur du papier absorbant. Voilà. Et on va le laisser un petit peu refroidir avant de mettre la gamme ture dessus. Qu'est-ce que ça, là, bon ? Qu'est-ce que tu peux sentir ? Maintenant, on est prêts. On va pouvoir monter cette fameuse schizza. Donc, on va dire, qu'est-ce qu'il faut faire, ma chérie ? On met la sauce tomate en premier. Non, vas-y, on va mettre la sauce tomate. On va faire la belle place. Oh ! Voilà. Oh, voilà. On met un peu de sauce tomate, mais comme sur la pizza, au final. Comme sur la vraie pizza, mais ça, c'est pas une frée. Ça, c'est pas une pizza, en fait. Enfin, presque. T'es attention à ce que tu fais, quand même. Ça y est ? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on met là dessus ? Euh, ben, du fromage. Du fromage. Bon, vas-y. Donc, tu essayes de faire attention, un peu comme la pizza. Alors, ça, les amis, si ça va pas être bon, Ça y est, là, c'est fini, hein ? Ça y est, ça finit ? Oh, on va en mettre quand même un peu plus. Ah oui, quand même, hein ? Quand même. Qu'est-ce que tu manges, dis donc ? Du salami. Coquine. Alors, on a pris soin de couper les tranches de salami, ben, en quatre, parce que nous, on a pris du salami, donc des grandes tranches. Alors, le pepperoni, c'est plus petite tranche, donc il faut que ça masse plus joli. On l'a coupée. Comme ça ? Oui. C'est joli, hein ? C'est joli. C'est une fleur. Maintenant que le salami est mis, ben, on peut peut-être parsemer d'un tout petit peu de fromage dessus, mais au moins un tout petit peu pour faire joli. Et puis, on va mettre, on va mettre où ? Ben, au four. Au four. Alors, on a préchauffé le four à 240 degrés, et on va le laisser, ou c'est bon, louloute, c'est bon. Et on va le laisser à peu près 5 minutes. Mais on en fourne ? Bon, ben, on va. Bon, on va mettre d'abord sur une flacate. Alors, ça y est, ma louloute, c'est terminé ? Oui ! Oui, est-ce que ça a l'air bon ? Alors, déjà, c'est super joli. Oh, wow ! Regardez, les amis, à quoi ça ressemble. Hum ! Alors, dites-nous dans les commentaires si ça ressemble à ça. Parce que si vous avez déjà mangé chez KFC, bien sûr, dites-nous si vous avez déjà mangé chez KFC. Et dites-nous si ça ressemblait à ça. Ou dites-nous si la nôtre est mieux, ou la leur est mieux. Enfin, dites-nous tout. Et puis, ben, tu vas goûter, Sam ? Ben, oui. Oui, mais attends, je vais te donner un coup de fourchette, quand même, on va couper, hein ? Je suis là, prête à couper cette superbe pizza, enfin, schizza, humm. Je suis là. Humm ! On va à l'intérieur. On va à l'intérieur. Waouh ! Ça donne ça, les amis. Humm, que ça a l'air bon ? Tu veux goûter un petit bout ? Un tout petit. Un tout petit bout ? Alors, on y va. Là ? Ouais. On souffle ? Oui, c'est chaud, hein ? C'est pas chaud ? Alors ? Hum, 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 hum. Regardez-vous. Je peux t'enlever. Oui, je m'en vais. Je m'en vais. Ciao, je m'en vais. Je m'en vais. Alors ? Est-ce que c'est bon ou pas ? Ah, il vient de temps, hein ? Oh, c'est à même bien faire du rédispens, ça. Ouais, c'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est bien, hum, 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 bien réalisé. Alors, on vous accompagne à ça. Une petite salade de verre, deux frites, deux potétoises. Moi, je trouve que c'est un peu gras. Donc, de la salade, ça suffira. C'est très, très nourrissant. Et alors, ben, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez déjà goûté la même charge chez KFC. Nous dire, ben, nous dire aussi si vous aimez, hum, qu'on reproduise des recettes comme ça, de fast food. Et puis, ben, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit. Pouce vers le haut. Et puis, si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Allez, on en peut vers la prochaine vidéo. Faites des gros bisous, les amis. Des gros bisous. Et des gros cas, là. Ciao, ciao, les amis. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous, 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 bisous. Ciao, ciao. Musique 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 Musique